Méditation du 18 janvier. Ce qui est caché. J'avais fait un paque avec mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vieille rouge? Job 31 verset 1. Ce qui est frappant dans l'intégrité de Job, c'est que nous nous trouvons face à une personne normale. Tous les pères qui aiment leurs enfants auraient eu l'idée de faire des sacrifices pour eux s'ils savaient qu'ils avaient passé le week-end à faire la fête. Il tentait par sa spiritualité de compenser celle de ses rejetons pécheurs. Tout bon époux qu'on moudit comme l'a fait à Job, son épouse, tant comme lui a gardé le silence. Tout vrai innocent qu'on accuse d'une faute qui n'a pas commise se défend en disant c'est un mensonge. Job est un homme normal mais désiré de faire le bien. Comment était sa relation de couple? Nous ne le savons pas précisément. Il avait plusieurs enfants et tout semblait aller bien jusqu'à ce que survienne le malheur. Son épouse sûrement l'abordonna. Était-elle avec lui pour sa position et ses richesses? Nous ne le savons pas non plus. C'est une possibilité. Ce que nous savons, c'est que cet homme intègre voulu l'être au plus profond de son être. A son époque, la polygamie était usuelle et le concubinage n'était pas correct mais courant. Et Job décida de faire les choses correctement dans sa relation avec son épouse et fit un pacte. Un pacte avec lui-même. Un pacte avec ses yeux. Il ne poserait pas son regard sur une vierge pour la désirer en cachette. Non, parce qu'il voulait être correct même dans cet espace où se trouvent seulement nos pensées et Dieu. Quelle leçon! Jésus lui-même s'exprima sur cette question quand il dit « Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, verset 28. Le péché ne doit pas être public pour être un péché. Il y a de nombreux péchés qui ne se sont jamais concrétisés et qui ont modifié notre caractère jusqu'à le rendre inapproprié pour l'éternité. Jésus, dans une hyperbole dramatique, il avait recours à cette façon de parler quand il voulait bien nous faire comprendre quelque chose, suggère de nous arracher l'œil pour ne plus pécher. Un peu exagéré. Mais cela nous alerte sur la gravité de cette question. C'est de nos jours un sujet très délicat. La beauté a été confondue avec l'achéant. L'amitié ne se renouvelle normalement que par intérêt ou par une demande des réseaux sociaux. L'amour ne se vit pas. Il se fait seulement. C'est le moment de s'arrêter et de faire un pacte avec nos yeux. Comportons-nous bien et nous serons tous tellement contents. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 L'amour ne se vit pas. L'amour ne se vit pas.